Comment ont évolué les relations entre Emmanuel Macron et Edouard Philippe ? Ce lundi 11 septembre, un proche de l'ancien Premier ministre rapporte dans les colonnes du Parisien que l'entente entre les deux hommes politiques ne casse pas trois pattes à un canard. Deux ans après leur première rencontre, Edouard Philippe a accepté de se livrer à Audrey Crespo Marat à l'occasion de la traditionnelle interview de rentrée dans l'émission 7 à 8, diffusée ce dimanche 10 septembre, sur TF1. L'occasion pour celui qui était au plus près du gouvernement d'Emmanuel Macron de se confier sur son état de santé en premier lieu. Maintenant, c'est fini. Normalement, ça ne bougera plus, a-t-il assuré à la journaliste, malgré les symptômes visibles qu'il a pris soin de décrire. Ce n'est pas grave, ça n'a aucune espèce de gravité, a-t-il ajouté. Au cours de cet entretien, le mari d'Edith Chabre est revenu sur son amitié supposée avec Emmanuel Macron et sur cette récente déclaration du chef de l'État, précisant qu'il était ami. Moi, je trouve que, quand vous avez un président de la République et un premier ministre, leurs relations ne se placent pas sur le registre de l'amitié, a-t-il fait savoir dans un premier temps. Puis, le maire du Havre a ajouté qu'il passait toujours des bons moments lorsqu'il voyait le mari de Brigitte Macron. Des relations tendues ? Ce lundi 11 septembre, le Parisien consacre une demi-page aux ambitions d'Edouard Philippe pour les prochaines années à venir. En marge de son interview avec Audrey Crespo Marat sur TF1, des proches de l'ancien premier ministre ont évoqué la nature de ses relations avec Emmanuel Macron. Et si le mordu de boxe confiait passer de bons moments en revoyant son ancien chef, on apprend que les deux politiciens n'attendent rien, l'un de l'autre. Ils l'ont parfaitement intégré, précise une source, qui ajoute que cela permet à Edouard de voler plus librement de ses propres ailes. En avril 2021, Edouard Philippe avait tout de même pris la peine d'envoyer un exemplaire de son ouvrage à Emmanuel Macron en guise de présent. Un cadeau que le mari de Brigitte Macron n'aura pas pris la peine de lire, ce dernier ayant simplement jeté un rapide coup d'œil circonspect à la dédicace, avant de tendre l'ouvrage à un collaborateur pour qu'il lui rédige une fiche de lecture. Il n'a ensuite jamais lu, rapporte le Parisien. Celui qui a été remplacé par Jean Castex en 2020 après trois ans de bons et loyaux services, prendra-t-il la peine de lui envoyer son nouveau livre, « Des lieux qui disent », qui sort ce mercredi 13 septembre ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !